Hello, 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 hello! Salut, salut, salut les meilleurs! Ici Desbras Communi, ton mentor en transformation de Desbras Communi.com et aujourd'hui je suis super excitée car je vais te partager ma stratégie pour devenir millionnaire. Ma stratégie pour devenir millionnaire et je suis vraiment, vraiment comme super excitée par cette stratégie, guys, parce que ça s'est vraiment comporté de quatre principes vraiment extraordinaires. Qui sont vraiment bien élaborés et je crois de tout mon cœur que si seulement tu reçois ces principes que je vais t'enseigner aujourd'hui dans quelques instants et que tu appliques ces principes tu pourras avoir des résultats extraordinaires et tu pourras par la grâce de Dieu, bien sûr devenir millionnaire. Hello! Alors si c'est que tu es déjà connecté en direct je prends le temps pour te dire un hello, un coucou, un whatsapp. J'espère que tu vas super, duper, super bien, fais-moi un hello. Dans le chat, c'est que tu es déjà connecté. I wanna see you. I wanna see you. Je vois ici ce qu'il y a. Est-ce que tu es déjà connecté? Yeah! Salut, Marthe! Je sais que tu vas super bien, Marthe. Salut, Christelle. J'espère que vous allez super bien et meilleurs. Si tu es déjà connecté, fais-moi un service, s'il te plaît. Je veux que tu veux que tu partages. Invite quelqu'un d'autre que tu connais. Je vais te partager cette stratégie qui est vraiment simple, mais ce n'est pas parce que c'est simple que c'est facile. Yes, yes. Alors, c'est une stratégie en quatre est un peu simple pour devenir millionnaire, seulement pour les femmes qui désirent être millionnaire. Puis avant que je te partage cette stratégie, laisse-moi te dire que pendant longtemps, en tant que femme chrétienne, j'ai eu peur d'avoir l'abondance financière dans ma vie, pendant longtemps. Et je me souviens, une fois, je parlais de cela, ma soeur, je me disais à quel moment, moi, j'aurais peur de l'argent. En tant que chrétienne, puis elle était comme, tu es folle. Moi, je n'ai jamais eu peur. D'ailleurs, j'ai toujours su que je serais millionnaire. Right? Alors, il y a plusieurs catégories de chrétiens. Les chrétiens qui n'ont pas du tout peur de l'argent. Il y a des stratégies qui ont un peu peur de l'argent parce qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas conbromètre la valeur chrétienne. Alors, moi, je faisais partie de ces gens-là qui avaient peur de l'argent. Et c'est un mystère de m'entrouver en train de te parler d'argent avec autant de facilité aujourd'hui. Alors, premièrement, guys, salut Fatime. Je sais que tu vas super bien, ma chère. De quelle partie du monde est-ce que vous m'entendez en se testant? Marthe, Fatime, j'ai hâte de te partager ma stratégie pour devenir millionnaire. Cette stratégie qui m'aide et qui va t'aider aussi que j'enseigne à mes clients qui me payent des milliers de dollars pour être dans mes cours. Cette stratégie vraiment simple pour devenir millionnaire. Alors, écoute ceci. Avant qu'on ne commence, je veux que tu comprennes ceci. Je veux que tu comprennes que la parole nous dit que c'est Dieu qui nous donne la force de pouvoir avoir les richesses. C'est Dieu qui nous donne la force de pouvoir avoir les richesses. Alors, moi, ma façon de voir quelqu'un de millionnaire ici, ce n'est pas de t'enseigner comme être millionnaire. C'est Dieu. Au contraire, je crois que Dieu nous donne toutes choses et ce fait, l'être millionnaire vient de Dieu. Alors, les principes que je vais t'enseigner, ce n'est pas pour que tu es loyer de la parole de Dieu, même du Seigneur, mais au contraire, de te rapprocher de lui. OK? Et tu peux faire de grandes choses en tant que millionnaire, spécialement des grands chais. Récemment, à mon église locale, je vais te raconter juste cette histoire pour que tu comprennes l'importance d'être millionnaire. À mon église locale, récemment, on a eu un problème avec eux. On a six toilettes à l'église et on a comme des tuyaux qui ont des problèmes. Le pasteur a invité les gens, venaient consulter la situation, des techniciens sûrement. Ils ont donné une facture de 80 millions de dollars. Ça, c'est pour le début, 80 millions de dollars. Et l'estimation du travail pourra coûter entre 80 000 et 100 millions de dollars. Et je me suis dit, Débra, imagine pas que tu avais juste 100 000 dollars à cash pour donner. Imagine toi qu'un chrétien va juste prendre son chéquier, va juste signer un chèque de 100 000 dollars. Donne au pasteur. Donne le deal. Et c'est de ça, je crois réellement que nous, en tant que chrétiennes, beaucoup d'entre nous, ce n'est pas tout le monde, mais beaucoup d'entre nous, on est appelés pour bénir. On est appelés pour être riches, on est appelés pour être bénis financièrement, pour bénir l'église, pour bénir les enfants de Dieu, pour bénir les gens, pour bénir le monde. Yes, yes. Qui est avec moi dans ce cours? Yeah. Alors, cette personne, c'est comme une sorte de mission, je crois, d'être riche. Ce n'est juste pas un désir naturel charme, mais c'est le même un désir spirituel parce que Dieu veut donner cette richesse pour bénir le monde, pour bénir son église. Alors, ici, on va parler de comment faire être millionnaire. C'est une stratégie vraiment celle de cas crédible que je vais te partager. Je sais qu'il va vraiment te bénir. Alors, avant que je commence, avant que je commence à partager cette stratégie de futur millionnaire pour ceux qui désirent être millionnaire, fais-moi un ralent, coucou dans le chat. Salut, Rose. Marie, je sais que tu es super bien. Dis-moi de quelle partie du monde est-ce que tu m'entends présentement? Je pourrais te lire, je pourrais te voir. Écris-moi dans le chat de quelle partie du monde est-ce que tu m'entends à cet instant. Moi, je suis comme excitée. Girl, si tu vois tous les livres derrière moi, juste pour te dire que je lis beaucoup, right? Je lis beaucoup. J'ai lu beaucoup de personnes multimillionnaires. D'ailleurs, pour être millionnaire, il faut que tu puisses ce que j'ai fait et par la grâce de Dieu, j'ai réussi à comprendre certains principes et appliquer. Et j'ai tout simplifié de plusieurs connaissances, enseignements, coaching, mentoring. J'ai juste pu... J'ai ressorti de cela les stratégies vraiment simples que tout le monde peut appliquer pour devenir ce que moi, j'appelle un automatique millionnaire. Ça, c'est ce que je choisis d'appeler un automatique millionnaire. En te disant ceci, guys, laisse-moi te dire encore une fois que ce que j'ai été dit et aujourd'hui, c'est ce que mes clients reçoivent comme information vraiment puissante qui va vraiment te bénir. Alors, n'aie pas peur de prendre de quoi noter parce que tu auras peut-être besoin de noter les principes que je vais t'enseigner dans ce direct. Et pendant que tu l'as, j'explique, tu partages, prends ton téléphone et partages. Invite quelqu'un d'autre que tu connais à rejoindre ce direct, quelqu'un d'autre qui soit devenu millionnaire pour le royaume des cieux. Yes, yes! Yes, yes! Donc, avant de comparer, avant qu'on parle de sagacisme, moi, je te dis qu'il faut que tu prennes une date pour devenir millionnaire. Je te fais ce challenge. Je te challenge, je te challenge de prendre une date pour devenir millionnaire. C'est-à-dire, en général, pour être millionnaire, ça prend entre 1 à 7 ans. Right? Ça prend entre 1 à 7 ans. Tu peux devenir millionnaire en 1 an, tu peux devenir millionnaire en 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans. Mais en général, ça prend, si tu as décidé d'être millionnaire, en général, ça peut te prendre entre 1 et 7 ans. Alors, à partir d'aujourd'hui, si c'est que de manière consciente, ici, pendant que tu m'écoutes, tu prends la décision d'être millionnaire et, bien sûr, faire ce que les millionnaires font, par la grâce de Dieu, d'ici 7 ans, tu pourras être un automatique, mais une automatique millionnaire. Maintenant, j'ai juste fait une petite pause ici. Beaucoup de personnes m'entend, ils sont en Afrique et je sais que pour être millionnaire en Afrique, c'est beaucoup plus facile, right? Parce qu'à cause de la monnaie qui n'est pas un big deal, beaucoup, vous êtes juste des millionnaires en Afrique, bien sûr. Mais là, je veux vraiment parler de quelqu'un qui n'a pas juste un million de dollars, mais qui a des valeurs qui dépassent un million, ce n'est juste pas pour toi d'avoir un million dans ton compte bancaire, mais d'avoir des valeurs qui dépassent cela, right? Yes, yes. Yes, yes. Alors, si c'est que tu te décides ici, si c'est que tu décides à partir d'aujourd'hui que tu sois devenu millionnaire, choisis d'ici 7 ans maximum pour être millionnaire. C'est possible, c'est possible en un an, en croisant, en 5 ans, en 7 ans, c'est possible. Yes, yes. Alors, la première chose que je veux que tu fasses, si c'est que tu es avec moi, décide de la date à laquelle tu vas devenir ton, tu vas devenir millionnaire et qui va être pour toi dans 7 ans. Si c'est que tu es quelqu'un de créateur, sécuritaire, tu peux choisir entre 1 et 7 ans. Maintenant, je vais te partager la stratégie simple pour devenir pour être millionnaire, pour activer tes millions. Pour être ce qu'on appelle un automatique millionnaire, la première chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu n'as pas besoin d'être entrepreneur. Beaucoup de personnes croient qu'ils doivent être des entrepreneurs pour pouvoir être millionnaire. Ce n'est pas toujours vrai. J'ai entendu parler de plusieurs personnes qui ne sont que des simples employés neuf à cinq qui ont réussi à être des multimillionnaires. D'ailleurs, je me souviens d'une belle famille que j'ai eue qui est vraiment une belle famille proche, l'épouse à mon frère. Alors, une belle famille que j'ai eue qui, elle, cette famille-là, ils sont des multimillionnaires. Du moins, les parents sont des multimillionnaires et ce sont des gens qui sont des automatismillionnaires. qui sont des automatismillionnaires. Le père, il est juste un infini assistant. Il est un infini assistant. L'été, il a recruté. Il était un assistant infini, un infini auxiliaire et la mère était infinière. Right? Alors, le mari était infini auxiliaire, l'épouse était infinière. Juste infini auxiliaire et infinière. Alors, je ne sais pas c'est quoi le salaire de ces gens-là dans ton pays présentement. Mais honnêtement, au Canada, ce n'est pas une infinière quand même elle gagne bien sa vie. Mais un infinière auxiliaire n'a pas autant d'argent. Et en général, tu ne comptes pas voir des infiniers être millionnaires. Yes, c'est juste pas réellement ce qui arrive. Mais grâce à certains principes qu'ils ont connus et qu'ils ont appliqués, tous ces deux-là sont devenus des multimillionnaires. Right? Tous ces deux-là sont devenus des multimillionnaires avec le salaire d'un homme qui est juste un infini auxiliaire et la femme qui est infinière et ils ont trois enfants. Ils ont réussi à être des multimillionnaires. Alors, la première question que j'ai ici qui est une superbe question que je vais reprendre et pendant que tu es là, si tu veux, je t'ai juste à prendre ton téléphone et à partager cela. Partage cela aux trois dernières personnes à qui tu as parlé. Partage à ton ami. Partage aux trois dernières personnes à qui tu as parlé. Tu ne sais jamais quel message tu peux utiliser pour les bénir, pour les booster, pour les relever, pour les rehausser. Yes, yes. Alors, la première chose qu'ils ont fait, et là, je vais te partager toutes les stratégies, mais je vois cette question, qu'est-ce que ça veut dire être automatique millionnaire? Yeah! I love it! Alors, un automatique millionnaire, pour moi, c'est une personne qui n'a pas besoin de suivre pour devenir millionnaire, qui n'a pas besoin de chercher ou poursuivre l'argent pour être millionnaire. Un automatique millionnaire, c'est quelqu'un qui comprend l'importance des systèmes. Il va établir un système en place qui va faire en sorte que l'argent va se multiplier et travailler pour lui et produire pour lui des millions. Alors ici, l'automatique millionnaire, c'est tout simplement toi qui comprends un certain système et qui va être sous base de principes. Appliquer ces principes-là, bien sûr, ce qui va être un système pour toi. Tu comprends le système, tu appliques le système, le système travaille pour toi. Alors, c'est être un automatique millionnaire, c'est d'établir un système pour faire en sorte que le système, il roule, il produit de l'argent pour toi, il travaille pour toi et le système de ton millionnaire. Yes, yes. Est-ce que c'est clair ? Fautuellement, être un automatique millionnaire, c'est quoi ? Alors, ce n'est pas quelqu'un qui passe son temps à chercher de l'argent, ce n'est pas quelqu'un qui possue l'argent, ce n'est pas quelqu'un qui travaille fort ou quoi que ce soit. C'est juste une personne qui comprend le système, qui établit le système et le système travaille pour lui. Un exemple d'automatique millionnaire, un exemple simple dans ce que je fais, j'envoie les emails normalement presque une fois, trois fois par semaine à ma liste, right ? Mais je ne crie pas les emails chaque jour. Ce que je fais, ce que je, en général, parfois c'est le jour, mais ce que je fais, c'est que je vais juste écrire un email, je vais juste écrire trois ou quatre emails durant la semaine ou bien le lundi et tout, chaque jour, quelqu'un va recevoir un email ou bien si j'ai un format établi, quelqu'un va en crise ma liste, il va recevoir un email une fois par jour, ce n'est pas moi qui crie chaque jour d'email. J'ai établi un système et le système travaille pour toi. Il y a des choses que je vois qui sont automatiquement là, j'ai créé un système qui travaille pour moi et c'est le même genre de système que j'ai créé pour devenir millionnaire. Par exemple, tu vas avoir une pubicité des bras où je te propose peut-être un guide, tu télécharges le guide. Après, quand tu télécharges le guide, le jour 1, tu reçois un email, le jour 2, tu reçois un email, le jour 4, tu reçois un email, le jour 5, tu reçois un email avec un produit que je te propose. Tu achètes le produit, j'ai un peu fait des agents dans mon compte bancaire et peu importe qui tu es, dans quelle partie du monde, peu importe quand, en quelle saison, si tu viens en contact avec mon guide par exemple et que tu le télécharges, automatiquement, il y a un système qui est habillé en place pour que tu deviennes ma future potentiellement client. Tu vois ce que je veux dire? Alors, j'ai aussi créé ce même genre de système établi pour t'aider toi à être millionnaire que j'enseigne à mes clients et tu n'as pas besoin d'être premièrement un entrepreneur. La première chose que je veux que tu saches, c'est que tu n'as pas besoin d'être entrepreneur. J'établis ce système que j'habille dans ma propre vie. Ce système est prouvé. J'ai appris, j'ai appliqué, j'ai enseigné et ça fonctionne. Je sais que n'importe qui qui est des siècles millionnaires, peu importe ton niveau de vie, tu vas réussir des siècles millionnaires. Alors, premier exemple des gens qui sont des millions par ce même genre de système qui sont juste mes beaux-parents, mes beaux-parents de l'époux, ma belle famille, pas de mon mari mais de mon frère. Cette belle famille-là, le mari, lui, il est juste infini auxiliers et la femme est infinière. Si ces deux personnes, infini auxiliers et infinières, on peut devenir multimillionnaire grâce à ce système, laisse-moi te dire que tu peux. Je te montrerai exactement comment. Ça ferait beaucoup plus simple. Je vais faire de mon mieux te montrer comment. Ça marche? Yes, yes, c'est clair, c'est pas un automatique millionnaire, c'est une excellente question. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? All right. Alors, la prochaine question pour toi, c'est qui désire être un automatique millionnaire? Mais moi, le chiffre 1 dans le chat, c'est que tu désires être un ou une automatique millionnaire qui désélègue. Je sais que le monde millionnaire fait tellement peur aux chrétiens et ma communauté, je parle beaucoup plus aux chrétiens, j'ai la mission d'aider les femmes, les femmes chrétiennes, professionnelles, à réussir avec le principe du bien. Je sais que les chrétiens, on peut, lorsqu'on part d'argent, ils sont comme, ah, j'ai peur, j'ai peur, je veux l'argent, mais j'ai peur de l'argent, je te comprends. I'm being there. Qui désire être un automatique millionnaire? Je vois Marc, je vois Anne-Marie, je vois Rosemary, je vois Anne-Sara, pardon. Super, je vois Christelle, Fatine, extraordinaire. Let's do this. Let's talk money, guys. Parlons argent. C'est la première chose qu'il faut que tu comprennes avant que je te donne cette formule, c'est que tu n'as pas besoin d'être un entrepreneur. Beaucoup de personnes croient que pour être un automatique millionnaire, ou bien pour être millionnaire, il faut absolument être millionnaire, il faut absolument être un entrepreneur. Et c'est complètement faux. Complètement faux. Tu seras vraiment surpris de te rencontrer que les entrepreneurs que tu rencontres sont gravement riches. Ils ont peut-être une liberté de leur temps, dans leur temps, mais ils sont aussi esclaves de leur travail. En fait, je te dis ça pour te dire que peu importe l'emploi que tu as, tu n'as pas besoin de laisser cet emploi pour être millionnaire. Peu importe le salaire que ça te paye, peu importe. Rappelle-toi, j'ai t'enseigné le système qu'il faut juste établir. Alors ici, tu n'as pas besoin d'être un entrepreneur. Pas du tout besoin d'être un entrepreneur. Right? D'ailleurs, ici, beaucoup de personnes, ils veulent être entrepreneurs parce qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent plus aller au travail et avoir des heures neuf à cinq pour travailler. Ils veulent être libre, gérer le temps selon leur guise. C'est qui est bien, c'est bien beau, c'est extraordinaire. Mais en général, quand tu deviens un entrepreneur, tu deviens un esclave. Tu deviens vraiment un esclave de ton job, un esclave de ton entreprise. Ça veut dire que toi, au lieu de travailler de neuf à cinq, tu travailles de neuf à dix, à 22 heures, de neuf heures à 22 heures. Right? D'ailleurs, tu es à trois heures du matin pour travailler parfois. Mais il n'y a pas d'heure. Au lieu d'avoir juste huit heures de travail par jour ou bien sept heures de travail par jour, tu as maintenant 24 heures presque de travail que tu dois juste travailler. Right? Tu dors peu et tout le reste. Alors, ce n'est pas le fait d'être un entrepreneur qui te permet d'être millionnaire. Oublie ça, enlève ça de ta tête. Avec ton emploi neuf à cinq, tu peux devenir millionnaire. D'ailleurs, je vais te dire, ceci, c'est une vérité extraordinaire que la plupart des richesses que j'ai construites qui m'ont permis par la grâce du Dieu de marcher sur ce chemin-là sont venues lorsque j'avais un emploi neuf à cinq. J'ai démissionné. J'ai démissionné en, j'avais quel âge, je crois bien, c'était à Cranton, en Cranton, je ne suis pas certaine, mais je crois bien, alors je suis Cranton. En 2016, il y a quatre ans, right? Il y a à Cranton, c'est ça. Cranton, 29 ans, right? Alors, je devais avoir Cranton. En tout cas, j'ai démissionné de mon emploi, de mon emploi de Fassin, j'avais une très belle carrière de haut-câtre et tout le reste. Je me suis mise en retirement, donc au moins, j'ai recrété, j'ai recrété du monde professionnel à l'âge de Cranton. Et je me suis rendu compte que la plupart des richesses que j'avais construites avant que je les regrette, avant que je prenne ma regrette, avant que je démissionne, je les avais construites quand j'étais un employé neuf à cinq, quand j'avais juste un salaire régulier. Les richesses qu'aujourd'hui que j'ai, que quelques temps plus tard, je suis comme ça, je regarde et je dis, wow, sont venues lorsque j'étais juste un employé neuf à cinq. Alors, en l'air de ta tête de croire que tu es obligé d'être un entrepreneur, ce n'est pas vrai. Il faut juste que tu connaisses le système et appliquer ce même système qui sont compris de plusieurs principes. Lorsque tu les appliques, tu es sur le chemin pour devenir millionnaire. Right? Il y a Dora qui dit, on passe le temps à nous dire qu'on ne peut pas être riche en étant salarié. Et c'est complètement faux. Merci beaucoup, Dora. C'est complètement faux. C'est faux qu'on ne peut pas être, c'est faux qu'on ne peut pas être obligé d'être entrepreneur pour être riche. C'est complètement faux. Right? Je te donne l'exemple de ces beaux-parents-là, de cette belle famille-là, que mon frère qui a eu la mère de ses enfants, ses parents, les parents de cette dame, ils sont juste infinis, infinis auxiliaires, puis ils sont multibionnaires. Right? La connaissance, l'application d'un système, et encore une fois, mes propres richesses, je ne les ai pas battus mes richesses en tant qu'entrepreneur. J'ai battu mes richesses avec l'application des principes. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup enseigner les principes du vin. Salut, Biaqui, j'espère que tu as suivi ma chère. C'est pour ça que j'aime beaucoup enseigner les principes du vin. Alors, je t'enseigne la formelle. You ready now? C'est maintenant qu'on prend les notes. La première chose que tu as compris, pas besoin d'être un salarié, pas besoin d'être un entrepreneur, tu perds ton salarié et être un millionnaire. Je te demandais exactement comment. C'est beaucoup plus facile que tu penses que tu l'imagines. La deuxième chose que je veux te dire avant de commencer, la deuxième chose que je veux que tu comprennes avant que j'enseigne ce système, c'est qu'il faut que tu comprennes que les millionnaires, ils font ce que les gens normaux ne font pas. La plupart des gens normaux, ça veut dire celui qui a un 9 à 5 ou bien quelqu'un qui est pauvre ou bien celui qui est juste dans la classe moyenne, ce qu'eux, ils font, ils vont épargner ce que les millionnaires font, ils vont investir. Ça, c'est deux concepts qu'il faut vraiment comprendre. Alors, je ne vais pas t'inviter à être quelqu'un qui épargne, je vais t'inviter à épargner différemment, mais je vais t'inviter beaucoup plus à investir. Et la clé pour être un millionnaire, c'est vraiment le mot magique, c'est investir. Je vais te partager les quatre étapes que j'ai établies vraiment simples, qui vont vraiment te laisser ce que tu le désires et que tu l'appliques à devenir millionnaire de manière automatique et qu'une automatique millionnaire, en créant ce système d'investissement. Alors, à partir de maintenant, la première chose que tu veux faire, c'est que tu investis dans ta grand-roi. Si tu investis dans ta grand-roi, tu es garanti d'être pas juste un millionnaire ou bien un millionnaire, mais que tes futures générations décrivent, d'être une sorte de millionnaire générationnel. Beaucoup de personnes sont devenues millionnaires après ils ont perdu le million, ou bien leur père était millionnaire et puis eux, ils ne sont pas millionnaires, mais je veux aussi que tu comprennes ce que Dieu, lui, quand il pense, il pense générationnel. Alors, cette formule ici est vraiment saine. C'est vraiment guidé générationnel, c'est à long terme. Ce n'est pas pour les gens qui sont affamés, c'est pour les gens qui sont prêts pour le long terme, la grande vision. Alors, il y a quatre étapes simples. La première étape, où investir? Le mot magique, c'est investir. Et pendant que je parle, partage ce message. Tac, quelqu'un d'autre Béacris partage, Rosemary partage, Dora, clique sur partage, Mars, Marie, clique sur partage, Fatime, je veux que quelqu'un d'autre écoute ce message. Ah, Marie, clique sur partage, elle veut quelqu'un d'autre à écouter ce message. Je n'écoute pas ce message, je sors. C'est tellement puissant que j'ai voulu le partager avec tout le monde. Et je sais que si tu écoutes ce message, tu vas pouvoir t'enrichir graciquement. Guys, écoute ceci. Je ne sais pas forcément pour quelle raison le Seigneur me pousse à parler vraiment des finances. C'est quelque chose que j'aurais vraiment aimé garder secret. C'est comme une sorte de belle barrière secret que j'aurais bien aimé garder. Mais le Seigneur m'a inspiré beaucoup à parler des finances. Et il m'a fait comprendre que c'est pour ceci. Il m'a fait comprendre que beaucoup de ses enfants, ceux qui l'appartiennent et ceux qui sont sûrement prédestinés à écouter mes messages, je ne sais pas trop, mais ceux qui l'appartiennent ont un gros problème présentement dans leur vie. Et c'est la vie financière. La vie financière est tellement, le poids financier qui n'est pas positif est tellement immense que ça les propulse vers le divorce. Le poids financier qui n'est pas toujours positif est tellement immense que ça les pousse à faire un travail qu'ils détestent. Et parce que tu détestes cet emploi juste quand tu vas au travail, tu as déjà des larmes aux yeux. Quand tu es en train de travailler, tu es frustré pendant que tu travailles. Et quand tu rentres chez toi, parce que tu es dans une vibration négative toute la journée, tu cries sur tes enfants, tu n'es pas épanoui. Beaucoup de stress que tu as vient de ton travail vient de l'argent, le stress, l'anxiété, le diable utilise vraiment l'ignorance des principes divins qui concernent les finances pour tout monter beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes. Alors, je vois beaucoup de personnes compromettre la valeur à cause de l'argent, mentir à cause de l'argent, chercher et faire des tournements comme ça à cause de l'argent. Beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à dormir, à dormir, à dormir paisiblement à cause de l'argent. D'ailleurs, peut-être que tu es dans un quartier que tu n'aimes pas à cause de l'argent. Tu vis une vie que tu n'aimes pas à cause de l'argent. Tu ne voyages pas à cause de l'argent. Alors, la raison pour laquelle lorsque tes enfants te parlent de les fêtes qui sont passées, Noël, ou bien n'importe quelle fête, ta anniversaire, dès que tu penses à ça, tu vas, ton cœur qui bat fort parce qu'il faut encore dépenser. Quand tu vas même faire des simples dépenses, d'épicerie, des choses du genre, tu n'es pas en paix parce que tu regardes toujours les prix, ça coûte combien. Et ça ici, je parle de femme d'agre. Tu sais que l'argent que tu génères en tant que femme car n'est pas assez. Il y a une pression financière malgré le nombre d'argent que tu travailles. Hello! Alors, si tu vois bien même d'ailleurs les discurs que tu as chez toi avec ton partenaire, quand ils faisaient de l'argent, chacun monte. Tu vois, il y a ce truc-là par rapport à l'argent. Il ne doit pas être comme ça. Je crois vraiment que le Seigneur, c'est celui qui nous délivre, qui nous guérit, qui nous sauve. Mais la parole nous dit aussi quelque part qu'il a pris notre pauvreté et pour nous donner sa richesse. Et tu as raison, ce n'est pas seulement une richesse financière, c'est une richesse spirituelle, c'est une richesse de paix et tout le reste, mais c'est aussi financière. Alors, on ne sous-estime pas que c'est juste un message sur les finances et tout le reste. Non! C'est un message qui a changé grassiquement ta vie. Right? Lorsque tu as compris l'importance pour toi d'être millionnaire, lorsque tu as marché sur ce chemin-là où tu as compris comment gérer tes finances, comprends comment multiplier tes finances, comprends comment établir les finances, ne plus être un esclave de l'argent, mais faire de l'argent ton esclave, les choses vont grassiquement changer. D'ailleurs, tu sais, récemment, j'ai écouté une histoire et c'est un nombre de Dieu qui parlait qui disait que parfois lorsque l'église est en souffrance, l'église est en souffrance, c'est un pasteur, il s'est vu, il paraît vraiment de comment c'est méchant d'être pauvre et d'avoir les difficultés financières. Il s'est vu à manipuler les gens. Le mot manipuler, l'oumé, à jouer avec les gens juste pour avoir plus d'argent. Il s'est vu à dire des paroles pour que les gens relâchent l'argent, au lieu juste de donner le message que Dieu avait donné dans son cœur. Right? Alors c'est important l'argent, c'est important pour ta vie, c'est important que tu aspires à plus. Ce n'est pas la finalité bien sûr, right? Ce n'est pas que ta vie humaine est plus important, Dieu est plus important, c'est vrai, mais c'est le fait juste de comprendre comment l'argent fonctionne et de créer ce système-là va te libérer gratuitement. Juste imagine-toi à chaque fin du mois ne plus avoir du stress et l'anxiété par rapport aux finances. Imagine-toi régaler ton sorte de bancaire et avoir un sourire parce que tu sais exactement où ton argent part. Imagine-toi juste penser au futur et tu es heureuse parce que tu as un plan pour ton futur, tu as un plan, tu as une vision et tu as un plan stratégique. Right? Tu établis un système, tu établis un système, il n'y a plus de stress. C'est libérateur, n'est-ce pas? Et c'est exactement ça le but, le but, c'est que ce soit libérateur pour toi et c'est exactement ça pour faire. Je veux que la partie financière pour toi soit libérateur, qu'il n'y ait plus de stress financier. Ici, il faut comprendre ceci. Pour devenir millionnaire, il faut vraiment faire comme des millionnaires. Il ne faut pas faire comme un millionnaire à partir de demain mais à partir de maintenant. Alors, la première chose que je veux que tu fasses c'est de prendre un engagement envers toi-même. Prends l'engagement de faire comme un millionnaire. Yes, yes. Mais moi, yes, c'est sur le chat. Mais moi, yes, yes, je m'engage à faire comme un millionnaire. Le chemin le plus rapide pour être comme tes bras c'est de faire comme tes bras. Le chemin le plus rapide pour être comme comme n'importe qui c'est de faire comme cette personne. Yes, yes, yes. Si je fais comme toi, je deviendrai comme toi. Et si je fais ce que tu fais, j'aurai les résultats que tu as. Alors, j'allais regarder puis j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai lu beaucoup de livres. Ça m'a pris sept ans. Ça m'a pris sept ans pour pouvoir mettre ce système et comprendre ce système, appliquer ce système, comprendre ce qui ne marche pas. Ça m'a pris sept ans. Right? Ça m'a pris sept ans, guys. Et je te donne cette information complètement gratuitement de tout mon cœur parce que j'ai une prière dans mon cœur pour toi. J'ai une prière de voir plus de femmes et d'hommes multimillionnaires chrétiens. J'ai une prière dans mon cœur de voir toi donner des millions à l'Église pour conquérir les âmes. Dans mon cœur, c'est une prière que j'ai dans mon cœur. J'ai une prière que Dieu élève plusieurs ouvriers qui vont évangéliser mais aussi plusieurs ouvriers qui vont souvenir aux besoins des pasteurs. On veut que les pasteurs n'ont plus besoin de travailler et craver à l'Église et craver dans un neuf à cinq. Je veux voir des pasteurs libérés du poids financier. Je veux te voir dire un pasteur ne t'inquiète plus je vais payer ton salaire de l'année cette année concentre-toi sur le ministère tout simplement. C'est ça qui est dans mon cœur. C'est ça qui est ma joie. C'est ça qui est et je suis tellement excitée de voir toi et moi bénir plusieurs ministères. Imagine-toi que plusieurs ministères chaque mois prennent l'argent dans ton compte bancaire pour faire des choses pour le Seigneur, pour construire l'église évangélisée, aller dans différents villages, différents pays, envoyer des missionnaires. Yes! Right? Alors c'est pour ça aussi que je te donne gratuitement parce que j'ai ce rêve dans mon cœur et au travers de toi je peux pouvoir réaliser cela. Alors ma prière pendant que tu écoutes ce message c'est pas seulement que tu écoutes comment devenir millionnaire mais ce que le Seigneur te donne c'est ton ancien pour devenir aussi millionnaire qu'il active en toi cette ancienne spéciale qui fera en sorte que ce soit facile pour toi de comprendre et surtout d'appliquer ce que je vais t'enseigner. Le principe pourrait être vraiment simple c'est tellement simple que certaines personnes vont sous-estimer c'est tellement simple que tu vas dire ok je comprends Right? Mais je t'assure que c'est tellement simple et c'est vraiment puissant si tu l'appelais. Alors pour devenir millionnaire tu as compris si la clé c'est de pouvoir faire quoi? Écrire le mot investir 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 S'il y a une chose que les millionnaires font c'est qu'ils investissent ils n'épargnent pas ils investissent et je ne dis pas de ne pas épargner je te montre une meilleure façon d'épargner Don't worry I got you ok? I got you I'm all here with you Alors pendant que tu m'entends partage ce message avec quelqu'un d'autre réécouté ce message que cette tension de millionnaire soit déversée sur toi que c'est tout ce qui est sur moi que par la grâce je m'aide à générer des revenus financiers facilement puisse juste tomber sur toi pendant le nom de Jésus Christ c'est ma prière aussi pour toi que tu puisses recevoir cette tension de facilité à comprendre les principes financiers et à générer plus de finances alors première chose les millionnaires ils font quoi ils investissent on veut investir à partir d'aujourd'hui dans quatre domaines écris ceci tu veux investir pas dans quatre domaines mais dans quatre engrois la première le premier engrois où tu veux investir à partir de maintenant premièrement tu vas l'écrire et je sais que ça tu connais peut-être mais je vais te le redire c'est emploi la première le premier engrois où tu veux investir c'est en toi parce que c'est toi qui produit des millions au travers de toi que les millions se manifestent au travers de qui tu es qui tu es aujourd'hui ne peut pas être la même personne qui sera multimillionnaire pour devenir millionnaire tu dois te consommer et pour te consommer il faut que tu apprennes à investir en toi alors si toi tu n'as jamais pris des programmes de coaching et tout le reste commence par les conférences commence par acheter des livres investis en toi le premier engrois que les millions font chaque année Warren Buffer est une liste de tous les livres de l'année qu'il a lu une liste de plusieurs livres qu'il recommande Warren Buffer l'homme le plus milliard il est milliardaire l'homme le plus riche de la planète il s'enseigne il s'éduit continuellement il est âgé il porte des lunettes il est multimillionnaire milliardaire il est l'homme le plus jeune le plus riche de la planète mais il investit toujours en lui investir en quoi ici c'est un peu c'est vraiment de l'humilité c'est de te dire que même si je suis bonne dans mon domaine je ne suis pas la maigret je ne suis pas le mec je ne comprends pas tout je ne connais pas tout il y a quelqu'un qui connaît sûrement mieux que moi dans certains domaines alors peut-être toi ici tu aides les gens à être super confiant dans leur vie être confiant en eux hallelujah gloire à Dieu pour toi mais tu es nu dans tes finances peut-être toi ici tu aides les gens tu es un bon comptable super mais il y a un niveau un domaine de la comptabilité que tu n'es pas parfaite alors quelqu'un qui investit en lui c'est quelqu'un qui est toujours prêt d'apprendre et d'apprendre et d'apprendre ce que les pauvres font ce que les gens de la classe moyenne font en général c'est que eux après l'école après la maîtrise après le doctorat ils brûlent le livre ils sont comme je mets mes livres de côté plus l'école c'est fini l'école alors que les millionnaires c'est qu'ils sont conscients c'est que pour évoluer il faut constamment évoluer en renouvelant constamment son intelligence en apprenant constamment apprendre veut dire grandir et grandir veut dire plus de comptes bancaires alors ici investis en toi vois ça comme toi au départ avant que tu commences à investir en toi imagine toi être dans un fleuve imagine toi être au bord d'un fleuve le fleuve le fleuve est large est grand est immense et le fleuve représente la richesse juste imagine ok être au bord du fleuve et le fleuve représente la richesse c'est abondant right ça cravaisse des kilomètres et des kilomètres c'est immense ce fleuve c'est abondant d'ailleurs j'ai appris que tous les fleuves étaient connectés tout était connecté imagine toi être au bord de ce fleuve là et tu as une tasse un verre une tasse une tasse de thé dans tes mains et cette tasse de thé tu puises de l'eau et dans cette tasse de terre il y a de l'eau à l'intérieur l'eau représente le niveau de richesse que tu as réussi à cumuler la raison pour laquelle c'est une tasse de thé et dans une bouteille d'eau qui est grande c'est à cause et juste dis-toi ceci c'est à cause de ta connaissance plus tu investis en toi plus tu grandis ta connaissance plus le vaisseau que tu utilises change au départ c'est une tasse d'eau après quand tu investis en toi ça devient une grande bouteille d'eau après ça devient un gros buton d'eau après ça devient une grande piscine ainsi de suite alors plus tu investis en toi plus tu as de la connaissance plus ton niveau de réception de richesse augmente alors si j'ai une tasse d'eau et que je désire avoir plus d'eau c'est bien beau mais tant que je n'ai que la tasse d'eau le niveau le niveau à cause que je n'ai que la tasse d'eau dans ma main la quantité maximum que la tasse d'eau peut concevoir sera ma quantité maximum de richesse est-ce que tu comprends ça alors plus tu investis en toi plus tu changes le vaisseau alors je quitte une tasse à une bouteille je quitte une bouteille à un bidon je quitte un bidon à un gros bassin je quitte un bassin à une piscine je quitte une piscine et ainsi de suite alors c'est ça investir en soi ce n'est pas dépenser sur toi mais c'est investir je vais si en moi comment avec des livres surtout d'abord les livres ça commence par les livres alors celui qui est riche il commence à lire les millionnaires ils lisent tu dois commencer à lire mon montant m'a dit ceci mon montant qui est multimillionnaire il m'a dit c'est une chose que je veux que tu fasses je veux que tu lis un livre par semaine tu assistes à une conférence une fois par mois tu t'as su d'écrit dans un masterclass qui va durer au moins ce qu'on a alors je lis un livre par semaine en général je suis un peu plus paresseuse maintenant donc je lis un livre par deux semaines parfois un livre par mois j'ai un peu changé mais sinon l'idée c'est de lire un livre par semaine s'inscrire dans assister à une conférence une fois par mois même si c'est la même conférence assister à une conférence une fois par mois et une fois par mois assister à une conférence inscrire dans un programme mastermind un mentoring programme un masterclass un programme pourquoi ? parce que tu veux grandir ton vaisseau tu veux continuellement grandir ton vaisseau plus ton vaisseau grandit plus tu peux prendre maintenant plus de richesse maintenant écoute ça écoute-moi s'il te plaît le fleuve ne change pas le fleuve est là et tu peux avoir autant que tu désires tout dépend de ta capacité de réception yes yes alors si tu et moi on va au fleuve et que tu as un bit en gros que moi j'ai juste une tasse d'eau écoute je peux avoir autant d'eau que je désire mais si je n'ai qu'une tasse je ne peux que prendre je suis limitée par mon niveau de réception qui est ma tasse d'eau et tu es limitée par ton niveau de réception qui est le bassin d'eau alors plus tu investis en toi plus tu fais grandir ton niveau de réception et tu te fais grandir le niveau de richesse que tu peux prendre et c'est illimité c'est à tout le monde c'est illimité le premier endroit où tu vas investir c'est emploi le deuxième endroit où tu vas investir après que tu investisses emploi nanananana c'est dans ce que j'appelle le marché boursier ça j'en sais c'est avec lui en payant guys I know mais je pense que cette information tout le monde pourra l'utiliser ok c'est le contenant qui change exactement l'usine c'est le contenant qui change le deuxième endroit où tu vas investir à partir de maintenant c'est dans le marché boursier pourquoi le marché boursier et là dans le marché boursier on parle de crypto monnaie on parle de bourse on parle de stock on parle de 401k on parle de tous ces formes là on parle d'investissement dans les entreprises avoir des shares et tout ce genre ok tout cela tu veux avoir des parts j'ai une fois écouté le coach Darcy il dit quelque chose de très intéressant il dit que il écrit un post là dessus qu'il m'a bien interpellé j'ai bien aimé cela il disait que Meneu va juste s'habiller il va acheter les vêtements des entreprises dont il a des parts I love it of course I love it I was like there we go brother there we go right et j'ai vraiment aimé cela il dit genre je vais acheter des entreprises je vais acheter des parts dans les entreprises dont je sais je vais acheter des vêtements pardon des entreprises dont j'ai des parts dont j'ai des shares and that's amazing alors tu dois commencer à investir alors tu peux investir dans différents domaines ça c'est un autre une autre fois mais maintenant comment investir moi j'en sais souvent d'investir dans quatre domaines spécifiquement le premier domaine est-ce que je vous donne où investir au single aussi où investir mais te faire le directe de même pour te dire où investir ok si tu veux je te faire un directe de même pour te dire plus où investir alors tu vas investir dans le marché boussi tu vas investir dans la crypto dans ce genre de domaine je vais te raconter l'histoire d'un enfant de 12 ans comme il a fait pour être multimillionnaire aujourd'hui l'un des jeunes les plus riches au monde et je crois qu'il est en Italie si je ne me comprends pas j'ai écouté son interview il y a quelques jours la première chose qu'il a fait c'est que le jeune homme il avait 12 ans dans le temps bien sûr qu'il est maturé agir aujourd'hui partage ce directe invite quelqu'un d'autre partage partage ce directe alors ce qu'il lui a fait c'est qu'il avait 12 ans son père était un travailleur normal right un travailleur sa main une travailleuse et il avait des jouets il a fait une vente de garage il a dit papa je vais vendre tout ce que j'ai il a fait une vente de garage et ça a rapporté à peu près 300 dollars dans sa vente de garage il a vendu tout il avait juste 12 ans ils ont fait une vente de garage il a donné les 300 dollars c'est à peu près 286 dollars si je ne me comprends pas presque 300 dollars il a dit papa voici 300 dollars on a résumé pour 300 dollars c'était pas le chiffre exact mais c'est à peu près ça il a dit papa voici mes 300 dollars s'il te plaît je veux que tu fasses une chose pour moi il a dit quoi il dit achète moi de la crypto monnaie achète moi des bitcoins le petit avait 12 ans le petit avait 12 ans en 2018 le petit est devenu millionnaire aujourd'hui il est multimillionnaire à l'âge de 12 ans à l'âge de 12 ans il a eu cette vision maintenant j'ai vu son interview il y a quelques jours il était sûrement dans la début vingtaine quelque chose de ce genre right mais juste pour te dire à quel point il faut juste investir ce jeune de 12 ans il a juste il croit 100 dollars ils ne sont pas achetés de la crypto mais il croit 100 dollars et tout ce qu'il fallait c'est juste acheter des petites choses et dire papa achète moi la crypto monnaie c'est pas chouard des bitcoins il est multimillionnaire right il a juste il faut juste investir il n'a pas épargné il n'a pas dépensé il a investi et aujourd'hui il est multimillionnaire l'homme le plus jeune riche au monde donc si tu peux regarder ça sur internet c'est une très belle c'est une très belle interview que j'ai écoutée qui m'avait beaucoup de gens dans le coeur une autre histoire d'un ami très proche à moi c'est un ami très proche à moi pendant longtemps il me parlait de la crypto monnaie mon mari parlait de la crypto monnaie et nous on lui disait oui oui on investit on a perdu nos codes et tout le reste tu connais pas la crypto monnaie quand tu perds tes codes c'est fini il a toujours c'est dans la crypto monnaie il a investi il a perdu il a gagné et récemment je l'ai parlé en 2000 en 2020 si je ne me comprends pas en 2020 il avait juste il avait moins de il avait 10 000 dollars il avait 10 000 dollars en 2020 au début de l'année il avait 10 000 dollars en mars 2020 il avait 900 000 845 000 dollars quelques mois après quand je l'ai interviewé il avait plus d'un million il était devenu millionnaire avec la crypto parce qu'il a investi en moins de 6 mois il est quitté de 10 000 dollars en 1 million de dollars bien sûr ce n'est pas l'exemple de tout le monde écoute j'ai plus d'investissements dans la crypto monnaie où j'ai perdu beaucoup d'argent et j'ai aussi gagné parfois ce n'est pas le témoignage de tout le monde ici je veux juste que tu comprennes l'importance d'investir dans la bourse dans la crypto un autre exemple une fois que mon grand-fraim m'a partagé mon grand-fraim voulait s'amuser il a pris il a pris c'était combien exactement c'était 1000 dollars si je me compare il a pris à peu près 1000 dollars il a juste s'amuser il a pris 1000 dollars il a dit ok je vais jouer dans le marché boursier il a fait ce qu'on appelle un crate il y a le crate je vais faire un direct demain vous parlez du crate si tu n'es pas dans mon groupe Facebook rejoins mon groupe Facebook lorsqu'une femme se transforme c'est dans ce groupe Facebook que j'en sais beaucoup plus de choses extraordinaires et beaucoup plus de principes j'ai déjà fait un direct dans ce groupe Facebook demain donc si tu n'es pas dans mon groupe Facebook lorsqu'une femme se transforme rejoins ce groupe Facebook alors il a fait des crates avec la bourse il m'a donné 100 dollars il m'a donné juste 100 dollars il a dit ok je vais faire 900 dollars j'ai juste crée il a fait un crée en moins de trois mois le 900 dollars il a donné 36 000 dollars je ne marche non je m'excuse j'exagère c'est pas le mot en moins de trois mois ça l'a donné 16 000 dollars c'est ça en moins de trois mois ça l'a dit 16 000 dollars et après il a réinvesti il devait avoir à peu près 36 000 dollars right how was that boy avec 900 dollars 36 000 dollars yeah en faisant du credit of course bien sûr how was that boy il voulait juste s'amuser le premier le premier 900 dollars il a donné 16 000 dollars qu'il a réinvesti à peu près 36 000 dollars girl this is amazing can you believe it est-ce que tu comprends ça avec le marché boussier et là maintenant je te parle des domaines où il y a un peu plus de risque le crée et la crypto il y a plus de risque mais même à long terme si c'est que tu apprends à investir et à laisser l'agent juste travailler pour toi et c'est une chose que je t'inviterai à faire tu verras que si c'est que tu as 25 ans aujourd'hui et que tu mets de côté si tu travailles tu mets de côté 100 dollars par semaine et ta banque utilise cela et vont te rembourser avec un taux d'intérêt de 7.5% avec un taux d'intérêt de 7.5% à l'âge de 40 ans tu devrais déjà être millionnaire à cause du compound interest à cause du compound interest c'est merveilleux alors ça c'est la deuxième clé investir dans le marché boursier première chose tu investis en quoi deuxième tu investis dans le marché boursier partage ce direct invite quelqu'un d'autre à écouter ce message partage à quelqu'un d'autre là lorsqu'on parle d'argent on parle de prière les gens sont comme c'est difficile c'est compliqué je veux fuir non reste là si tu veux être un millionnaire reste là qui veut être un millionnaire qui veut être un automatique millionnaire écris-moi le chiffre 1 qui veut être un automatique millionnaire écris-moi le chiffre 1 qui veut être un automatique millionnaire qui aime ça je veux voir le chiffre 1 dans le chat yes I can see you there we go yes Fatim I can see you que le Seigneur te donne la grâce d'avoir un discernement de savoir où investir Fatim Dora je prie que le Seigneur ouvre tes yeux et qu'il te montre exactement quel je ne sais pas pourquoi Dora je te vois comme dans les je vais juste te dire ceci Dora mais je ne sais pas ce que tu fais dans la vie j'ai vu beaucoup de marchés autour de toi comme de ventes et tout le reste si ce n'est pas ce que tu fais je t'invite à considérer être dans ce domaine j'ai vu beaucoup de prospérité pour toi Dora lorsque je disais ton nom dans le domaine de marché de vente I don't know why si ce n'est pas le domaine que tu fais maintenant considère quel que tu es dans ce domaine si ce n'est pas si tu ne fais pas de la vente tu ne fais pas du marché think about it ok tu auras beaucoup de prospérité dans ce domaine je prie que ce soit le Capiton dans le nom de Jésus Amine Akensi Lusia je peux voir Fatima Marie Marie que Dieu te bénisse qui touffe des portes financières et qui touffe tes yeux qui ouvre tes yeux financiers il te montre exactement où investir d'ailleurs parlant de où investir comment tu ouvres les yeux je me souviens de ce témoignage que j'ai écouté encore un homme chrétien qui aime le Seigneur de tout son cœur il a cravé de manière fidèle il sert à l'église locale il est une bonne personne il paye sa dîme et personne ne france il aime le Seigneur et un jour il a dit Seigneur ce qui est sûr c'est qu'en travaillant de 9 à 5 je vais épargner de l'argent mais je veux plus papa je veux être riche ta parole me dit que tu vas prendre la richesse des méchants et donner au juste ta parole me dit que je vais éclater la tête et non la queue et ce n'est pas ma réalité Seigneur ouvre mes yeux moi comment quoi faire j'ai mis de l'argent de côté je ne sais pas quoi faire de cet argent papa je veux le mieux du pied où est-ce que je dois investir en 2 il a fait il a fait cette prière je crois en 2017 quelque chose de genre 2017-2018 en 2018 voilà le Seigneur ouvre ses yeux le Seigneur il entend zoom il entend zoom il dit zoom c'est quoi ça zoom il ne connaissait pas zoom il travaillait en 9 à 5 il ne connaissait pas zoom le Seigneur le dit zoom donc au moins le Seigneur il dit de prendre son argent son compte qu'il avait épargné et d'acheter des parts de l'entreprise zoom il prend tout ce qu'il avait épargné depuis des années il a juste entendu zoom il a vu que c'est une entreprise il a acheté des parts le crash la pandémie tombe 2020 début de l'année la pandémie tombe devine quoi tout le monde j'utilisais déjà zoom bien avant la pandémie mais quand la pandémie tombe tout le monde presque tout le monde en tout cas découvre zoom zoom graphiquement les gens qui avaient acheté des parts de zoom se sont graphiquement enrichis et cette tombe comme ça elle est devenue millionnaire c'est ça un automate millionnaire tu recordes tu n'as même pas eu à s'aimer ou tu n'as pas eu à suer tu as juste entendu une direction divine et tu as s'aimé tu as investi cette tombe est devenue multimillionnaire juste en faisant quoi en écoutant le sain d'esprit va investir ou en zoom pas ouvre une entreprise mais va investir dans cette entreprise en 2020 tout le monde sait ce qui s'est passé il y avait les parents en 2010 qui coûtaient moins cher maintenant les parents vaut vraiment beaucoup ils sont enrichis comme ça comme ça comme ça investir 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 alors le deuxième rôle où tu investis c'est le marché boussi rappelle-toi j'étais le plan pour les témoins des gens qui ont fait cela le troisième rôle où tu m'investis ça c'est ma favori c'est mon domaine chéri ça c'est mon domaine chocolat ça c'est ma prunelle ça c'est mon ça c'est ce qui me fait rire tu vois comment je rire je rire tellement parce que tout le monde ça c'est le domaine qui ça c'est mon domaine tu sais quand c'est ton territoire c'est là où tu voilà où tu manges bien ok le troisième domaine où investir ça c'est le domaine le plus merveilleux au monde je crois c'est vraiment ce domaine je vais t'expliquer dans quelques instants j'ai entendu une fois cet homme extraordinaire que j'aime bien un bon instructeur que j'aime bien le docteur Hashimolo Hashimolo Mathieu Hashimolo il a dit cette phrase il a dit ceci il a dit un riche n'est pas riche tant qu'il n'a pas de terrain un riche n'est pas riche tant qu'il n'a pas de terrain tant qu'il n'est pas seigneur il n'est pas riche un seigneur dans le temps ancien c'est celui qui avait une parcelles de terrain un landlord on en fait la personne landlord un propriétaire un landlord je suis seigneur de terrain si tu vois dans la Bible c'est écrit dans la Bible ceci dans la Bible c'est écrit comment quand Dieu enrichissait les gens il a donné des terrains quand on voulait maintenir de l'argent c'était pas l'argent ni les moutons qu'on te donnait c'est souvent plus des terrains les terrains te rendent riche c'est ça vraiment mon domaine chérie c'est ça qui m'a vraiment beaucoup de l'argent que j'ai aujourd'hui de l'héritage que j'ai pour mes enfants je l'ai eu à l'âge de 28 ans sont venus des terrains et c'est quand Dieu m'a dit Débra je vais te rendre riche je vais te dire je vais te rendre riche il m'a ouvert les yeux spirituels c'était vraiment au travers des terrains et bien sûr tous ces domaines j'applique tous ces domaines en passant j'applique tous ces domaines ok mais mon domaine de cœur mon domaine chérie c'est vraiment les terrains j'ai une passion pour les terrains parce qu'il y a c'est extraordinaire surtout quand tu marches vers le Saint-Esprit c'est extraordinaire ce domaine alors dans les terrains ce qui se passe c'est que tu achètes tes terrains bien sûr pour devenir riche tu achètes tes terrains le Seigneur va vraiment te guider moi je vous parle je crois que vous êtes des chrétiens quand je vous parle je crois que vous connaissez le Seigneur le Seigneur Saint-Esprit et quand je vous parle je m'entends que vous devrez normalement avoir une relation avec lui right et si tu ne sais pas je vais enseigner beaucoup plus à mes clients j'achète tous les détails mais toi quand je te parle c'est avec la petite que tu as le Saint-Esprit et si tu n'as pas tu devrais l'avoir dis-moi si tu n'as pas le Saint-Esprit qui est le chiffre 3 on va arranger ça que tu puisses avoir le Saint-Esprit qui te guide c'est comme un coach c'est comme un mentor à l'intérieur de toi c'est comme un guide personnel le Saint-Esprit d'ailleurs c'est un guide personnel c'est un mentor c'est un coach right c'est un ensemble de tout extraordinairement qui te permet d'être au bon endroit au bon moment qui te permet de t'investir au bon endroit qui te permet d'avoir la connaissance que tu n'as pas que tu ne peux pas avoir right le Saint-Esprit c'est ça c'est le tout c'est l'Esprit de Dieu en toi c'est Dieu en toi d'importe si tu as le Saint-Esprit tu as Dieu et tu as le discernement de Dieu anyway c'est juste c'est juste pour te dire un peu plus le Saint-Esprit alors maintenant quand je te parle comme ça je sais que le Saint-Esprit par la grâce c'est que tu acceptes ce message comme vérité pour toi et que tu choisis de l'appliquer il va bien sûr t'aider dans l'abondance la richesse tu ne veux pas être riche hors du Seigneur tu veux être riche avec Dieu yes yes j'ai essayé d'être riche sans Dieu j'ai gros souffert j'ai juste gagné 10 000 dollars et plus par mois j'étais riche sans Dieu ça veut dire j'avais moins de 120 000 $ par année entre 120 000 et 200 000 $ par année j'avais l'âge de 25 ans je croyais que j'étais riche j'avais pas vraiment j'avais le Seigneur mais j'étais pas avec le Saint-Esprit je travaillais fort comme une malade je subiais j'étais l'esclave de l'argent et j'étais pas heureuse rappelle-toi la parole nous dit dans le livre de Proverbe que la bénédiction de Dieu enrichit et n'ajoute aucun chagrin moi je me considère aujourd'hui être millionnaire et n'avoir aucun chagrin je ne suis pas pour l'argent je ne suis pas du tout pour l'argent même pas un peu d'ailleurs même ma richesse me subprend je dis ah Seigneur tu es bon quand même je recorde où je n'ai pas aimé c'est juste waouh papa bon Dieu tu es bon c'est comme alléluia papa tu es fidèle papa merci vraiment la bénédiction de Dieu enrichit et n'ajoute aucun chagrin yes yes et c'est une vérité je vis cela je te comprends que c'est vrai bien sûr la prospérité de Dieu c'est la paix ça c'est une paix scantinaire que je te souhaite mais cette richesse financière-là de Dieu n'ajoute pas de chagrin alors que moi dans le temps quand j'avais vers 5 ans et que j'étais riche selon moi quand je faisais 100 000 dollars entre 120 000 et 200 000 par année je me considère être riche dans le temps et je travaillais gros je n'avais même pas de temps pour ma famille le jour que j'ai accouché ma fille qui en avant aujourd'hui quand j'ai accouché ma fille dès que j'ai fini d'accoucher quelques temps plus tard j'étais avec mon téléphone avec mon cahier ordinateur pour travailler pas de peau j'étais une esclave du travail et aujourd'hui je me dis est-ce que j'ai même un travail Dieu fidèle alors je veux juste te dire cela parce que Dieu ne fait pas comme l'ancien des bras cherche à prospéter avec Dieu cherche Dieu et par sa grâce il te donne cette prospérité il est bon papa est bon il est simple il t'ouvre tes yeux il te dit où investir il te dit où quoi faire quel terrain acheter vraiment lorsque tu marches sur le Saint-Esprit c'est un full package ok c'est un full package alors voilà croisé mon rôle où tu peux faire pour devenir riche c'est bien sûr d'acheter des terrains investis dans l'immobilier dans les terrains le mot immobilier ici ne se limite pas à les immeubles il y a des maisons mais vraiment dans tous les terrains principalement les terrains et je vais donner un exemple simple moi ma belle famille pas la famille de mon mari mais la belle famille de mon frère la belle famille de mon frère qui est ma belle famille eux ils sont devenus multimillionnaires avec ça la femme est infirmière le mari était infini auxilistes on regrettait aujourd'hui ils sont ils sont multimillionnaires ils ont ils ont au moins 6 je crois bien entre 5 à 6 ils avaient il y a 5 ans ou plus il y a même il y a à peu près 6 ans même ça fait longtemps je ne les ai pas vraiment parlé ils avaient 5 à 6 immeubles aujourd'hui j'imagine qu'ils ont sûrement plus ils doivent avoir fait tellement 10 bref ils avaient des immeubles alors ils avaient au moins 6 immeubles ils ont 3 enfants right ils ont 6 immeubles où chaque immeuble il y a des duplexes il y a des duplexes des croix-tuplexes des 8 des immeubles il y a 4 maisons dedans et tout le reste vraiment j'aime bon alors le Seigneur le Seigneur dit seulement cette sagesse de pouvoir acheter et je vais parler j'en sais plus ça mes clients j'en sais ça mais plus en détail il y a toute une stratégie de comment faire avec juste un travail de façon c'est facile d'acheter quand tu veux travailler un pas 5 c'est facile de t'enrichir dans le domaine c'est facile c'est simple je te montrerai tout ça plus tard ceux qui sont mes clients et peut-être dans le groupe lorsqu'une femme sait qu'on s'en va parler ça plus tard bref ils ont acheté la première propriété il y a quelques années après la deuxième propriété après la troisième propriété après les quatre après les cinq après les sixièmes right aux dernières nouvelles il y a 5-6 ans quand je les ai parlé c'était le cas et je crois qu'ils ont acheté plusieurs leur mission était simple être millionnaire comme ça les enfants n'auront pas besoin de souffrir right et c'est dans l'immobilier pour eux dans le terrain alors les immeubles qu'ils achètent les gens qui louent la maison payent déjà l'hypothèque et maintenant chaque mois il y a un surplus d'argent à cause de 10 ans que j'ai 4 maisons dans une immeuble j'ai 4 appartements dans une immeuble l'hypothèque me donne bien le loyer d'une personne peut payer l'hypothèque sur les loyers des trois personnes ça me permet d'une personne maintenir l'argent mettre l'argent comme bancaire au cas où quelqu'un ne paye pas l'hypothèque au cas où les gens ne payent pas le mois prochain je vais accumuler le deuxième loyer pour au cas où je vais pouvoir payer l'hypothèque si quelqu'un n'arrive pas à payer son hypothèque et tout les je ne vais pas croire que dans les stratégies parce que souvent quand je n'ai pas l'argent j'ai empris dans mes stratégies je n'ai pas le faire alors je garde j'économise le deuxième loyer je mets de côté et les deux autres loyers ici ça c'est les deux autres loyers que j'ai reçu de surplus je mets ça dans un compte investissement qui va multiplier l'argent pour moi et après je ressors cet argent qui vient du premier de ces deux pour acheter notre immeuble ainsi de suite donc tu vois comment tu t'enrichis facilement tu vois en fait le mot facile simplement tu vois comment tu t'enrichis facilement alors avec un salaire avec un salaire régulier de infini auxiliaire son mari est infini elle est infinière ils ont réussi à faire cela il y a six ans ils avaient juste ils avaient réussi à avoir six propriétés ils ont donné à leurs enfants chacun d'eux propriétés et ils ne se sont jamais envettés à part pour l'hypothèque peut-être ils n'ont jamais eu de dette les enfants n'ont jamais eu besoin de carte de crédit ils ont souvenu à tous les besoins de leurs enfants les enfants sont allés au collège privé à l'école privé collège privé payé par eux écoute bien le mari est infini auxiliaire elle est infinière les enfants tous sont allés au collège à l'école privée du primaire jusqu'au collège privé ils ont réussi à payer cela pourquoi ? à cause des investissements dans l'immobilier et là c'est c'est un secret que je veux que tu comprennes c'est un secret que les riches utilisent les pauvres épaillent peut-être tu es infinière peut-être tu es carte peut-être tu es directrice de nos reprises mais toi tu ne vois pas ton agent ou bien tu épailles seulement un peu d'argent après qu'un problème vient tu prends l'argent de l'épargne tu dépenses tu n'investis pas alors là tu ne peux même pas quitter de ton travail moins de crois-moi tu ne peux même pas faire crois-moi sans travailler sinon tu vas chuter est-ce que tu m'entends ? alors qu'avec un simple travail d'infinière et infini auxiliaire ils ont réussi à faire ça à deux alors il y a un pouvoir dans l'unité il y a un pouvoir dans l'unité et bien sûr c'est toujours la grâce de Dieu alors ils achètent une première maison de quatre appartements la première maison de quatre appartements disons car appartement le premier hypothèque le premier loyer paie l'hypothèque enfin paie l'hypothèque il reste croix à loyer le deuxième loyer je mets de côté pour payer l'hypothèque au cas où les gens au cas où les gens ne louent pas au cas où les gens ne payent pas leur hypothèque au cas où j'ai des problèmes je mets le deuxième loyer de côté et j'ai pareil et les deux autres loyers je mets dans un compte investissement qui font que l'argent se multiplie pour investir maintenant après quand l'argent se multiplie les deux loyers ça se multiplie après je sors l'argent de deux loyers j'achète une autre immeuble et je fais la même stratégie ainsi de suite tu vois comment on s'enregistre c'est comme ça qu'on voit les enfants dans l'école privée tu les vois ils ont un travail normal les enfants vont d'un collège c'est comme ça c'est comme ça qu'ils ont les immeuble tu dis ah comme ils ont fait c'est comme ça c'est comme ça que tu as ton travail 9 à 5 ton mari et toi vous êtes des gens normaux dans ton travail 9 à 5 des gens ordinaires mais vous avez une vie extraordinaire les gens disent mais comment ils font est-ce qu'ils font des affaires bizarres est-ce que non tu n'es pas dans la politique tu ne fais rien de bizarre tu es gros mais parce que tu crées un système tu deviens ce qu'on appelle un automatique millionnaire j'apprends tout cela en détail à mes clients dans mon programme un manifeste à eux que j'en sais vraiment la formule simple je les prends par la main pour vraiment les aider à le faire c'est pas juste de te dire mais je pourrais les accompagner pour qu'ils puissent faire cela right bref alors c'est comme ça ça fait eux alors eux ils sont millionnaires grâce à cela super autres personnes aussi une chose que mon couple ça fait mon mari nous c'est aussi beaucoup de choses qu'on a fait ils nous ont dit acheter des terrains ils ont manqué ou on a acheté des terrains en moins de le sel d'esprit est tellement bon tu peux devenir riche avec le seigneur bien sûr ne cherche pas le seigneur pour l'argent mais si tu es chrétienne comprends que tu n'as pas besoin de sortir du seigneur pour être riche le seigneur il dit recherche au royaume des sujets en premier et tout autre chose serait donné par dessus tout autre chose est disponible pour toi je te promets ainsi que l'argent les millions l'abondance la joie la paix l'amour tout est disponible mais mets Dieu en premier tu ne peux pas tromper Dieu Dieu connait ton coeur mets Dieu en premier quand tu mets Dieu en premier il te guide alors c'est sa grâce qu'on a eu nous a guidés par sa grâce il y a une période on a fait ce qu'on appelle tu peux appeler ça on appelle ça le forest le forest c'est de jouer bon ok anyways tu peux faire il y a plusieurs endroits en premier si il y a les forests qui sont très super aussi ou bien tu peux jouer aussi avec ce que j'appelle je vais juste parler de la monnaie avec les monnaies d'échange par exemple tu peux voir que présentement l'euro l'euro a un peu chuté présentement bref la monnaie par exemple juste canadienne la monnaie canadienne a chuté le dollar un peu pris de place après tu vas chuter alors chaque jour il y a un jeu avec l'argent l'argent chute la valeur de l'argent chute ça augmente alors à une période de temps une monnaie était très forte le dollar était très fort et une monnaie d'échange était très basse nous on a chuté on avait beaucoup de dollars alors on a parce que la monnaie d'échange était très basse on a pu on a pu bon je n'ai pas expliqué ça va être long on a expliqué donc j'ai juste dit on a un jeu avec l'argent c'est qui a permis qu'on puisse avoir plus d'argent il faut avoir la connaissance financière pour faire ça bref on a joué l'argent donc ça nous a permis d'avoir plus d'argent j'ai expliqué ça plus en profondeur si tu es dans mon groupe lorsqu'une femme célèbre se transforme tu t'ouvres plus ta France comment jouer l'argent pour que l'argent te rend plus d'argent c'est une autre formule qui est super que j'aime mais si je commence je ne vais pas m'arrêter il y aura plein de questions je ne vais pas t'envoyer bref alors on a eu beaucoup d'agents plus il nous a permis il nous a dit acheter des millions des terrains on a acheté des terrains en moins d'un an les terrains qu'on avait acheté qu'on avait investi dessus ont pris plus d'eux j'ai calculé ma mémoire n'est pas toujours la meilleure supposons qu'on achète des terrains à 25 supposons qu'on achète des terrains à 50 000 dollars fait 50 000 dollars fois 75% ça te fait 37 000 dollars de plus en moins d'un an on s'est fait plus de presque 40 millions de dollars c'est juste un exemple right et après ce temps après le après le un an la propriété a explosé où on a on a presque reçu 100% de plus qu'on avait inséré ah non le montant qu'on a dépensé pour acheter le terrain et la valeur du terrain aujourd'hui me dépasse c'est extraordinaire et on a fait comme ça tu peux faire plusieurs terrains alors dans l'immobilier la croisée mon rôle tu veux que ton richard c'est dans l'immobilier c'est l'immobilier acheter des terrains ou bien des propriétés immobilières j'aime beaucoup les terrains c'est un autre exemple que j'ai entendu que je vais te partager de cette église qui a acheté un terrain dans un coin spécifique ils achetaient un terrain dix ans plus tard ils achetaient ce terrain à 35 000 pounds dix ans plus tard le terrain valait 2.5 millions de pounds dix ans plus tard l'église bien sûr a revendu le terrain a revendu notre église un peu plus différent un peu plus loin tu achetais le terrain à 35 000 dix ans plus tard ça devient 2.5 millions de pounds dix ans tu n'as rien fait pas de travail rien tu n'as pas travaillé tu n'as pas tu n'as pas eu de risque tu n'as rien fait tu as valeur agrépée alors s'il y a une chose qu'il faut comprendre la chose qui n'a jamais de dépréciation réelle c'est vraiment les terrains les terrains tu es garantie il n'y a pas de perte impossible qu'il y ait de perte il n'y a que d'augmentation la plus grande richesse que Dieu te donne c'est dans les terres et c'est ça que Dieu a dit Dieu a dit à ses enfants je vais vous donner vos propres terres des terrains dans le temps les rois allaient conquérir d'autres territoires celui qui a plus de terrain est plus riche tu comprends ? alors les terrains c'est vraiment là que tu veux aussi faire pour t'enrichir ça c'est le troisième endroit et pour être un automatique millionnaire alors ici tu as fait toutes les stratégies que je te partage pour être un automatique millionnaire investir en toi ça te donne la capacité d'avoir un plus gros vaisseau investir dans le marché boursier crypto-monnaie stock forest crates faire du trading les parts boursières tout ce genre de choses 401k investir finalement numéro 3 dans les terrains investir et numéro 4 ici c'est la partie maintenant ma partie favoris que j'apprends beaucoup maintenant par le Christ au Saint-Esprit c'est investir sur ses enfants investir sur ses enfants investir sur ses enfants ici représente quoi ? là représente ta future génération déjà tout ce que je t'enseigne je comprends que tu as l'impression d'être un entrepreneur tu n'as pas besoin d'avoir une entreprise tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit tu n'as pas besoin tu as juste besoin de faire exactement ce que je te partage si tu fais cela you are good alors la carrière métaphysique c'est de pouvoir investir sur tes enfants qu'est-ce que ça représente ? ça représente toi pouvoir former tes enfants qui est la future génération pour qu'ils puissent maintenir et continuer ce que tu as réussi à accomplir beaucoup de personnes qui n'investissent pas sur leurs enfants ce qui se passe c'est que tu as beaucoup d'argent beaucoup de richesses après papa ou maman meurt et les enfants prennent les pas parce que papa et maman ont laissé ils dépensent et ils recommencent presque à zéro alors toi tu veux passer le bâton right imagine dans une course lorsque je cours après je donne le bâton à quelqu'un d'autre et conduit de où j'ai arrêté et il va plus loin que moi right tu ne veux pas revenir en arrière et tes enfants prennent un an tu veux investir sur tes enfants pour qu'eux puissent continuer à aller plus loin que ça alors tu veux investir sur tes enfants tu veux prendre le temps de passer du temps avec eux les enseigner sur les finances peu importe leur âge ma fille de 4 ans on a déjà longtemps enseigner sur les finances elle a l'âge de 4 ans ma fille de 9 ans à l'âge de 7 ans 6 ans je ne sais plus à l'âge de 7 ans je crois elle a fait son premier investissement officiel elle a eu à gérer elle-même elle a eu à gérer ses investissements elle comprend comment ça fonctionne mais si on l'a fait pour elle avec elle on l'a signé comment ça fonctionne elle comprend comment ça fonctionne right ce que tu veux faire c'est que tu veux investir tu veux investir sur tes enfants dans leur éducation alors on n'a pas peur de payer l'école privée pour eux je sais que tu peux te permettre cela n'a pas peur de prendre des mentors des mentorines pour eux ma fille a eu son premier coach à l'âge de 7 ans elle avait son coach son coach c'est ce jeune coach il y a un jeune coach qui il a l'âge il avait l'âge de 14 ans dans le temps aujourd'hui tu vas peut-être 16 ans 17 ans je ne sais plus il avait 14 ans c'est le premier coach il est multimillionnaire en passant il avait 14 ans dans le temps il était millionnaire à 14 ans by the way et c'est un coach pour les jeunes alors j'ai pris ce programme de formation investis il faut qu'elles comprennent qu'il faut investir achète-les des livres qui vont les éduquer pas juste des livres pour les discrimer mais les éduquer force-les à lire ils n'ont à voir la télé achète un livre dis-les c'est l'heure de lecture on va lire on va lire l'heure de dessin on va dessiner ensemble dessiner stimule le cerveau nous on aime beaucoup mes filles on aime beaucoup décider maintenant parce qu'elles apprennent cela investir en eux investir sur tes enfants donner des cours de gym je ne sais pas n'importe quoi mais investir en eux il fallait comprendre l'importance de prendre de l'argent et de mettre sur eux sur leur éducation sur leur connaissance peu importe lesquelles sont investis en eux investis ton temps enseignez la parole enseigne à tes enfants ce que tu fais laisse-les comprendre ma fille elle sait ce que je fais elle comprend à peu près ce qu'on fait bref on les enseigne et c'est le seul Dieu que la savoir commence à sortir mais non fait de l'autre pour investir tu devrais faire de même investis ton temps en tes enfants investis en tes enfants passe-les le bâton prépare-les à recevoir le bâton pour qu'ils savent que un jour tout le monde va mourir un jour je touche du bois tu vas mourir de si tôt je vais mourir il y a 106 ans dans le nom de Jésus-Christ c'est mon désir mais Dieu se le sait demain tout le monde va mourir un jour c'est sûr mais il faut que je les prépare à recevoir le bâton et à continuer la cause alors investis sur tes enfants c'est comme ça que tu dois faire pour devenir automatique millionnaire j'enseigne la formule avec tous les détails avec tous les principes comment et tout le reste dans mon programme manifeste dans le club dans le club des 3% c'est là que j'enseigne tout cela à mes clients mais j'ai voulu te donner un avant-go et un overview de cela et j'espère que ça peut être une bénédiction pour toi alors la formule percune automatique millionnaire je te l'ai dit c'est vraiment le mot clé c'est de pouvoir investir investir un emploi investir deux dans le marché boursier investir trois sur l'immobilier les terrains devenir seigneur et investir quatre sur tes enfants pour les repasser le bâton on veut qu'ils puissent passer le bâton à la prochaine génération alors écoute pendant que je parlais il y a plusieurs personnes aussi qui m'entendent me disaient c'est quoi ton premier coaching le manifeste le club des 3% je vous en sois plus si tu vous en sois plus et que tu es intéressé peut-être à m'avoir comme mentor pour t'aider à réussir avec les principes tu peux avoir un appel de transformation avec moi ou un membre de mon équipe mais ça peut être avec moi tu peux juste tu vas voir dans le chat il y aura un lien tu vas juste expliquer sur ça c'est complètement gratuit c'est seulement pour ceux qui veulent potentiellement travailler avec moi qui veulent avoir un mentor quelqu'un qui va les diriger qui va montrer le chemin qui veut s'inscrire dans un programme de coaching c'est seulement pour eux si tu es intéressé à faire cela tu peux cliquer dans le lien sur le chat prendre ton rendez-vous avec moi pour qu'on discute de ta vie voir où tu es ou est-ce que tu aimerais aller ce que je fais c'est que précisément ton transformation jette les femmes à réussir les femmes chrétiennes professionnelles à réussir avec les principes divins ok si c'est ton désir I'm maybe the one you need alors est-ce qu'il y a des questions guys est-ce qu'il y a des questions comment te contacter ok Danielia le lien est dans le chat ma chère tu peux me contacter et ceux qui désirent rejoindre aussi mon groupe Facebook j'ai un groupe Facebook que tu peux rejoindre bien sûr lorsque les femmes se transforment mais le meilleur moyen c'est que tu veux me parler directement c'est que tu es intéressé à mes programmes de coaching ou ma formation où j'enseigne cela plus en profondeur tu peux bien sûr cliquer sur le lien pour avoir un appel avec moi est-ce qu'il y a des questions guys sur tout ce que je t'enseignais as-tu des questions let me see here yes sir let's see est-ce que j'étais une bonne enseignante ou bien quand j'étais super neuve I don't know I don't know I'm like hum hum est-ce que c'était clair je sais que je suis passionnée des finances guys so je suis passionnée des finances je suis passionnée des principes de l'argent et la prospérité je n'ai toujours pas le goût de l'enseigner parce que je ne veux pas que les gens bref en tout cas je suis passionnée de ça alors j'ai peut-être parlé vite j'ai peut-être mais j'espère qu'en tout cas tu as reçu ce qu'il fallait recevoir écoute-le plusieurs fois c'est que tu veux l'écouter sur ce guys écoute s'il n'y a pas de questions s'il n'y a pas de questions je vais pouvoir te laisser sur ça tu peux prendre ton appel de transformation c'est que tu es intéressé avant un appel avec moi c'était très clair super je suis contente que ce soit clair pour toi il y a Marc qui dit message bien reçu simple clair et précis gloire à Dieu thank you Jesus super je suis contente que ce soit clair pour toi j'espère que tu as partagé avec quelqu'un d'autre right et connecte-toi sur ma chaîne bien sûr connecte-toi sur ma chaîne il y aura plus encore d'ailleurs sur ma chaîne YouTube j'en sais ceci la chaleurie foi et finance tu écris foi et finance sur YouTube pour pouvoir trouver ces nouvelles chaînes où j'en sais vraiment les principes pour réussir financièrement avec le Seigneur les principes divins ok les principes divins et tout ceci que je t'enseigne est divin guys alright alors si c'est le meilleur je vous laisse on se dit à la prochaine prends ton appel de construction avec moi si c'est ce que tu désires suis-moi sur des réseaux sociaux Facebook YouTube alright et on se dit à la prochaine tout le monde soyez bénis les meilleurs bye 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 les meilleurs et on se dit